Musique Voilà, épicerie ouverte de 10h à 18h. Moi, je crois bien que c'est là, ça doit être au fond de la cour. J'y vais. Bonjour, Jeanne, je suis contente de faire votre connaissance. J'ai entendu parler de votre épicerie et j'aimerais bien que vous nous parliez un petit peu de vous. C'est un plaisir. Je vois qu'il y a des tables en plus à soir. Oui, en plus à soir, lundi. Alors, Jeanne, racontez-moi, qu'est-ce qui vous a amené ici ? Eh bien, quand on était petit avec mon frère et ma soeur, on a passé plusieurs étés dans la région, quand on a grandi avec les années de Flavigny. Du coup, ma soeur s'est installée il y a quelques années, juste à côté d'ici. Et en fait, elle avait vraiment envie d'une épicerie vraque, d'un endroit un peu convivial comme ça. Et moi, ce projet m'a parlé, que j'ai fait des études d'histoire de l'art. Et je me suis spécialisée dans l'art du Moyen Âge. Et finalement, c'est vrai que Flavigny, ça correspondait tout à fait, parce qu'on est dans un village où il y a beaucoup de maisons médiévales, il y a une histoire médiévale. Tout concordait, en fait. C'était vraiment parfait. C'est un beau village. L'épicière partait à la retraite. C'était vraiment absolument parfait. Le vrac, en fait, c'est pas juste une mode de citadin. C'est vraiment revenir aux sources et dire non au plastique. C'est revenir à des choses plus saines. Et en même temps, c'est aussi plus économique. Nous, on aimerait aussi développer une bibliothèque et une ludothèque. Donc, que les gens puissent profiter de livres à disposition, de jeux de sociétés à disposition, pour créer vraiment un lieu de vie qui soit ouvert à tous, qui remplace un petit peu le café du coin qu'on a perdu, tout simplement. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, voilà. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, dites-moi, vous avez beaucoup de candidatures pour reprendre l'épicerie ? Nous avons eu entre quatre et six candidatures sérieuses, si je puis dire, voilà. Et nous avons choisi, donc, Jeanne. Le concept était très, très intéressant. Et avec le vrac et le zéro de déchet, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Ce que je souhaite, moi, en tant qu'élu, c'est qu'on diversifie encore davantage, qu'on ait plus de produits « basiques », entre guillemets, afin de satisfaire l'ensemble de la population et des habitants qui trouvent, évidemment, tout ce dont ils ont besoin. Car au-delà de l'esprit éthique, et on le voit de ce magasin, je pense qu'il faut tendre aussi vers un service public, si je puis dire. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'en fait, à Flavigny, il n'y a qu'une seule épicerie, il n'y a que celle-là. Voilà, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que les bâtiments, effectivement, appartiennent à la commune, parce que c'est l'ancienne école. Ici, on est dans une salle de classe. Voilà, nous sommes dans une ancienne salle de classe qui était la classe des filles, puisqu'il y avait trois écoles, la maternelle, l'école des garçons et l'école des filles. Donc, l'école a fermé dans les années 90. Une jolie école de village. Une jolie école de village qui revit. Au pied du clocher. Au pied du clocher. Merci d'être venu jusqu'à nous. Au revoir. Au revoir. C'est la deuxième fois que je viens. Avant, j'habitais sur Dijon. Du coup, ça fait plusieurs années que je suis habituée à aller dans des épiceries en vrac. Et du coup, maintenant que je suis ici, typiquement, oui, ça me manquait vraiment, parce qu'il n'y avait pas d'offres à ce niveau-là. Donc, je suis vraiment contente qu'il y ait une épicerie comme ça, qui est ouverte cette année. Bonne journée, au revoir. C'est l'ancienne gérante, c'est Bénédicte Vrigan, qui vient commander son pain, je pense. Ah, bonjour Bénédicte, enchantée. Je voulais te commander votre pain. Donc, un céréale, 500 grammes. Un vendredi. Bénédicte, est-ce que vous permettez que je vous accompagne pour parler un petit peu de l'épicerie quand vous y étiez ? On va en profiter pour visiter le village en même temps. Donc, cette épicerie, pour vous, Bénédicte, c'est un peu tout de votre vie. Oui, j'ai passé 12 ans. 12 ans avec les habitants du village. C'était très agréable. Mais bon, la retraite, c'est bien aussi. Justement, la retraite, vous auriez dû la prendre plus tôt, normalement ? Oui, j'aurais dû la prendre fin mars. Et quand le confinement est arrivé, j'ai choisi de continuer parce que je trouvais que c'était bien pour les personnes qui n'avaient pas besoin d'aller au supermarché. Comme ça, j'ai continué pendant deux mois. Donc, les gens me commandaient par téléphone. Je leur livrais. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont beaucoup plus consommé que d'habitude. Vous êtes flavinienne vous-même ? Je suis flavinienne depuis 82. Depuis 82 ? Voilà, je suis venue en vacances, j'ai connu mon mari, je suis restée. Ah, c'est une belle histoire, ça aussi. Oui, ça fait un bac. Sous-titrage Société Radio-Canada